Ok, j'ai pas du tout beaucoup de temps pour filmer cette vidéo et en plus je suis méga à la bourre parce qu'on est le 10 septembre quand je filme et le Pumpkin Autumn Challenge a commencé depuis le 1er septembre. C'est pas très grave, on va te dire que c'est fidèle à moi-même et je viens te présenter ma pile à lire du challenge. Si tu sais pas ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vais te faire le même résumé que je fais à chaque fois pour tous les challenges de ce style. C'est un challenge où il y a des catégories dans lesquelles tu dois mettre les livres et tu lis les livres et voilà c'est super. Et c'est Guimauze de la chaîne, le Théry de Guimauze qui a créé cet événement qui emballe les foules. Voilà, qui emballe les foules, tu peux aller voir le groupe Facebook, il y a 6000 personnes qui sont à domf comme ça en mode il me faut des lectures d'automne, c'est urgent, c'est urgent, enfin bon bref. C'est la fête, oh j'allais dire c'est la fête du champignon en mode tu vois automne et tout. En fait ça fait un peu, c'est la fête de la mycose dit comme ça donc je vais plus te dire je vais rien dire, je vais rien dire et je vais te présenter mes livres. Je pense pas que je vais la faire hyper bien comme les booktubers genre qui écrivent la catégorie, le nom de la sous-catégorie, les trucs, enfin moi je vais juste les dire à l'oral et peut-être même que des fois je vais oublier et ça sera déjà pas mal. Donc écoute, il y a un premier menu. Ah non mais il faut que je te dise, alors en fait je me suis créé un double voire un triple challenge. C'est-à-dire, d'abord je veux remplir toutes les catégories, même si c'est pas obligatoire, c'est voilà, je ne peux pas faire autrement que de remplir toutes les catégories. Mais contrairement aux années précédentes, je ne mets qu'un seul livre par catégorie parce qu'avant j'en mettais genre 15 milliards, j'avais une pile qui faisait la taille de ma baraque et j'étais, enfin c'était pas possible, du coup j'étais toujours dans l'échec. Donc là je me dis, allez, 12 livres, j'en sélectionne que 12, pas 12 et demi, mais ça c'est au cas où, non, 12 et je m'y tiens et j'essaye de réussir mon truc. Ça serait quand même une bonne chose. Le deuxième défi que je me donne cette année, c'est d'utiliser que des livres qui sont déjà présents dans ma bibliothèque. C'est-à-dire je n'achète pas des choses exprès pour le challenge et je ne mets pas des choses qui sont sur ma liseuse, que je ne considère pas comme ma pile à lire. Et la troisième chose que je vais faire, j'aimerais bien lire par, il y a trois menus, lire d'abord tout un menu, puis tout un autre, puis tout un autre pour, en fait, un par mois. Un menu en septembre, un menu en octobre, un menu en novembre, puisque le challenge termine le 30 novembre et je pourrais peut-être même, non mais là je m'emballe, te faire une vidéo comme ça au fur et à mesure, de façon, genre dans les temps quoi. Enfin, c'est-à-dire je ne te présente pas mes livres en 2023. Allez, on y va ! Premier menu, c'est le menu qui en général me parle le moins parce que c'est automne frissonnant et moi je suis... Donc, en général je trichouille, je trichouille. Première catégorie, c'est je suis m'aider vieux crocodile et on doit lire un livre sur la trahison, le thriller, le policier, l'horreur, l'épouvante. Et j'ai choisi... Alors attends, parce qu'en fait j'ai noté cette pile à lire sur un papier qui a disparu. Du coup j'ai les livres, mais il faut que je les remette au bon endroit. J'ai choisi Alabama 1963 qui est le dernier à être rentré dans ma pile à lire, mais pas pour le challenge parce que je te l'ai dit, bon bref. De Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Mais pourquoi il y a deux auteurs ? Bah je ne savais même pas. Ah c'est des traducteurs de séries et de films. Non mais je ne suis pas renseignée. Je ne sais pas grand chose. Mais je sais qu'à la base ça part sur une enquête parce qu'une enquête d'une petite fille retrouvée morte, un truc comme ça, un truc hyper glauque. Et en fait je ne crois pas que ce soit vraiment le cœur du livre, je crois que c'est le prétexte du livre pour parler d'une rencontre entre un enquêteur blanc et une femme domestique je crois, et c'est sa tenue là qui me fait dire ça, noire, qui va l'aider à rentrer dans la communauté noire à laquelle lui il n'a pas accès et du coup il n'arrive pas avec son enquête. Tu vois ça va être un peu... bon bref. Et du coup ça rentre puisque thriller, policier, ça passe quoi. Celui-là, mais c'est le seul livre de la rentrée littéraire, je crois, qui me... Non mais non c'est pas vrai. C'est un des seuls livres de la rentrée littéraire qui me fait envie. Mais j'ai trop à dire d'y être. Mais je n'ai pas commencé à lire ce menu. Deuxième catégorie, les chimères de la sylve rouge. Il faut lire un truc gothique, vampire, créature de la night, machin truc. Créature de la night, je ne sais pas, mais n'importe quoi. Parce que Guillemot a écrit Créature de la nuit. Et Créature de la nuit, ça fait filpé. Et Créature de la night, ça fait juste vampire qui va sur le dancefloor quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et j'ai choisi de sortir les contes macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Je pense qu'en termes de gothique, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis voilà, les dessins quoi. Je veux dire, les dessins justifient à eux seuls que je mette ça dans cette catégorie. Troisième catégorie du menu automne frissonnant, les supplices de la Belladone. Et là, il fallait trouver un livre à la couverture noire. Ah bah merde, la seule couverture noire, c'est celle-là. Je me suis déjà plantée. Ah mais non ! Ah mais je sais, j'ai mis ça. C'est parce qu'en fait, j'écoute un livre audio. C'est ça, le tome 2 de Stephen King. Et la couverture est majoritairement noire. Et donc voilà, en fait, c'est un livre audio. Et c'est pour ça que c'est cette catégorie que je vais lire en dernier. Parce qu'en fait, c'est long le livre audio. Donc c'est en cours, mais c'est en cours quoi. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour faire un point lecture. Mais j'ai fini le tome 1 il n'y a pas longtemps. Ah non mais je suis à fond. Je suis à fond. Et enfin, la catégorie Esprit et Thula, on doit lire des histoires de fantômes. Fantômes du passé, famille, historique, classique. Et dans la catégorie Famille, machin, mystère. Enfin, il n'y a pas mystère, mais famille quand même. J'ai pris un Kate Morton, Le Jardin des Secrets. J'ai trois Kate Morton dans ma pile à lire. J'ai pris celui-là parce que c'était le moins long. Voilà, en toute honnêteté. En toute honnêteté, c'est parce que c'est le moins long. Qui fait quand même presque 700 pages. Donc on n'est pas sur du moins long pacifique. Mais j'ai hâte parce que Kate Morton, j'avais trois dorés le seul que j'avais lu. Donc ça parle de quoi ? Je te fais la version de C Diagonale où on ne comprend rien. 1913, bateau, petite fille, 4 ans, secret, parent adoptif, révélation, circonstances étranges. Je m'arrête là. Deuxième menu, le menu automne, douceur de vivre. Qui est le menu en cours de lecture. Ça commence par, il fait un temps épouvantail. Et il faut lire un livre sur Halloween. Sam... Alors ça je ne sais pas le dire. Sam... Samwin, Samwin, Sammen... Sam... Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, c'est ça. Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. Je ne connais pas ce terme. Je me suis déjà posé la question la dernière. Et puis je n'ai pas résolu le problème. Halloween, automne, tout ça. Et j'ai choisi de mettre celui-ci. Qui est tout mignon. Pax et le petit soldat de Sarah Pennypaker. Ben écoute, je ne suis pas sûre que ça se passe en automne. Mais bon, au vu de la couverture. Enfin franchement, je suis dans le thème. Même si le truc ça se passe en août. Je m'en fous, je suis dans le thème. Derrière, il y a juste écrit. Un garçon et son renard que la vie sépare. L'histoire d'une indéfectible amitié. Ça, ça me promue d'être... Oh, trop mignon. J'en suis certaine. Oh là là, j'ai hâte. Donc ça, c'est pour bientôt. Mais par contre, j'aimerais bien qu'ils se mettent à faire un temps un peu plus automnal. Parce que je ne vais pas être dedans. Je ne vais pas être dedans. Ensuite, la catégorie. Siroter un chocolat chaud sous les saules. Il fallait lire un livre sur l'anthropomorphisme, l'enfance, feel good. Et j'avais laissé cette catégorie de côté. En mode, si je lis un livre qui me fait trop plaisir dans ce que j'ai choisi ou dans un autre. Hop, ce sera ma catégorie bonus. Je le mettrai dedans. Mais ça, c'était sans compter sur ma logique incroyable de commencer un livre hors challenge. Le premier jour du challenge. Oh merde, je l'ai oublié. Je ne l'ai pas là. Ah bah non, parce qu'il est déjà rangé. Oh non, c'est nul. En plus, j'étais trop contente de te le présenter. Bon, je te mettrai une photo. C'est Du miel sous les galettes de Rucata Ouidraogo. Et je l'ai déjà lu. Et je n'avais pas prévu de le mettre dans le challenge. Je mets en fait, ça rentre parfaitement dans la catégorie enfance. Parce que l'autrice nous raconte son enfance au Burkina Faso. Et l'histoire de son père et de sa mère, de sa famille. Et bon, une fois de plus, on n'est pas là pour faire un point de lecture. Mais j'ai trop aimé ma lecture. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je le mets dans cette catégorie après l'avoir lu. Voilà, je décide que ça rentre dedans. Mon bonus n'aura pas duré bien longtemps. Troisième catégorie, Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Et là, il faut lire un livre sur les créatures légendaires et fantastiques. Petit peuple, féerie, conte, légende, mythe. J'ai choisi le mot conte. J'ai choisi cette réécriture de conte. La belle, pas du tout. La bête du bois perdu de Nina Gorlier. Je crois que je l'avais déjà mis l'année dernière dans le pumpkin. Ah là là, je crois. Franchement, il me semble. Est-ce que c'est une réécriture de la belle et la bête ? Je vais le dire parce qu'il y a toujours le truc à la fin. Le conte original. Putain, il ne faut pas que je me spoil. Si je me spoil, ça m'a vraiment énervée. Oh, je n'ose pas y aller, je n'ose pas y aller. Enfin, je crois qu'il n'y a pas le truc. Si, c'est une réécriture de la belle et la bête. Et enfin, la catégorie A Window to the Past. Où il faut lire un truc sorcier, sorcière, magie, SFFF. Et je prends de la science-fiction avec le dernier tome de La Faucheuse, Le Glas. Parce qu'il fallait que je finisse cette saga. Voilà, je voulais la finir cet automne. Donc, c'est très bien. Ça rentre dans la catégorie. Ça a coupé, je ne sais pas à quel moment. Donc, je vais te représenter le dernier menu. Non, mais ça se trouve, ça fait genre un quart d'heure que je parle toute seule. Je me sens tellement naze. Donc, première catégorie du menu automne, Les Enchantresses. C'est Les Rêves d'Aurore avec un livre LGBT plus militantisme, etc. Et j'avais pas d'idée. J'avais l'impression que j'avais rien dans ma bibliothèque qui correspondait malheureusement. Et j'ai tapé sur je ne sais plus quel site de livre où il range par catégorie LGBT. Et il propose dedans Joli Joli Monstre de Julien Dufresne Lamy que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, parfait. Qui parle de l'univers des drag queens. Et ça, je suis trop contente. C'est un univers qui me fait terriblement envie. Ce livre, on en a entendu parler mais à foison, à foison l'année dernière pendant la rentrée littéraire. J'avais trop envie de le lire. Donc, je l'ai acheté dans la foulée. Je ne l'ai jamais lu, évidemment. Pour la catégorie Sarah Bernard, un monstre sacré, il faut lire un livre sur le théâtre ou l'art. Heureusement, parce que le théâtre, un, j'en avais pas deux. J'avais pas du tout envie en ce moment de lire. Et j'avais plusieurs trucs qui correspondaient au mot art. Deux biographies de musiciens. Mais j'avais envie d'un truc autour de la femme plutôt. Et je me suis souvenu que j'avais cette BD sur la vie de Joséphine Baker dans ma bibliothèque. Donc, c'est parfait. Joséphine Baker, entre autres chanteuse et danseuse, ça va être trop bien. En plus, normalement, ça va se lire assez vite, ce qui dans le challenge va m'aider. Donc, c'est parfait. Avant-dernière sous-catégorie, les écailles de Mélusine. Et là, il fallait parler de féminisme. Et je ne sais plus quoi, parce que je me suis arrêtée à féminisme. Et c'est là que je sors le livre que je t'ai présenté pas plus tard que dans la dernière vidéo. L'origine du monde, de Liv Stromquist. Qui va parler, je crois, principalement de vulve. Et c'est bien triste, mais parler de vulve dans un livre, à notre époque, c'est déjà un acte presque militant et féministe. Alors que ça devrait être quelque chose de normal et commun. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, pareil, je pense que cette catégorie, elle va aller assez vite. C'est quoi le dernier ? Ah oui. Non, je pense que je vais la lire assez rapidement. Franchement, j'y crois à donf cette année pour le challenge. Je sais que j'y crois à donf toutes les années. Mais alors là, je vais tout défoncer. Je le sens, je vais tout défoncer. Tu vas voir. Dernier livre que je te présente, c'est pour la catégorie Nausica de la Vallée du Vent. Donc, c'est Nature Writing, Ecologie, Nature, Postapo. Et j'ai pris Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Il me semble qu'on peut caler ça dans le Nature Writing. Je suis pas sûre, mais regarde. Non, mais moi, je le mets dedans, tu vois. Même si au final, je me rends compte que c'est pas ça. C'est pas grave, je le mets dedans. Donc, acheté il y a pas longtemps aussi. Je te l'ai présenté la dernière fois. Voilà, je vais me faire des lectures. Il y en a peut-être un ou deux qui me tentent un petit peu moins que les autres. Je l'avoue. Mais globalement, là, cette pile à lire, je trouve qu'elle défonce. En même temps, il y avait quoi comme chance que je te dise ? Non, mais la pile à lire, c'est vraiment la misère, quoi. J'ai que des livres pourris, je comprends pas. Tu vois, ça serait quand même vachement triste. Mais non, mais là, je te dis, je suis hyper emballée. J'y crois à donf. Mais globalement, quand je la regarde, mis à part ça, éventuellement, qui peut faire automnale, ça, et vituer cette couverture. Le reste, pas tellement. Le reste ne fait pas tellement automne. J'ai une pile à lire, je trouve, moins automnale que les années précédentes. Alors, est-ce que ça va mieux marcher ? Je ne sais pas. Eh ben voilà, souhaite mon bonne chance, bonne lecture, parce que j'ai tellement vendu mon truc que si j'y arrive pas, c'est la grosse honte. Et si jamais t'as des lectures en commun avec moi, n'hésite pas. S'il y a des choses que t'as déjà lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Dans tout ce que j'ai, celui-là, là, celui-là, j'ai... Je vais peut-être péter mon truc de menu par menu, là. Ça commence très mal. Bref, c'est complètement surexcité que je quitte cette vidéo et que je te dis à bientôt, peut-être.